Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode d'A l'écoute de la Paracha, cette semaine Paracha Pinchas, livre 4 épisode 8, c'est parti ! Le titre que nous venons d'écouter s'appelle Commit de The Blakes et cette semaine nous allons parler d'engagement. Petite édite post-prod, le Dvar est dans très grande partie basé sur un article que j'ai trouvé sur le site rabat.com par Aaron Loschak. Bonne écoute ! Mais avant cela, j'aimerais vous proposer un petit exercice. Je vais vous demander de prendre 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, vous allez penser au verset qui, selon vous, serait le plus important dans toute la Torah. Maintenant que vous avez ce verset en tête, gardez ça dans un coin de votre esprit. La Paracha de Pinchas traite de différents sujets, notamment la suite et fin de l'épisode de la semaine dernière, où Pinchas tue un prince d'Israël avec la femme avec laquelle il fautait, et est récompensé par cela avec le titre de Kohen, comme on l'a expliqué la semaine dernière, et également la nomination de Josué, de Yehoshua, en tant que successeur légitime et officiel de Moshé. Et quand celui-ci ne pourra pas accompagner l'épisode d'Israël en terre d'Israël, c'est Yehoshua qui prendra sa relève. Mais une grande partie de cette Paracha traite des sacrifices et des fêtes. Des sacrifices que l'on faisait notamment, toutes sortes de sacrifices, pour Shabbat, pour les fêtes, en toutes sortes d'occasion. Et aussi du sacrifice qu'on appelle le tamide. C'est un sacrifice qui est journalier. Comme son nom l'indique, tamide, ça veut dire perpétuel. Et il avait lieu, ce sacrifice-là, le matin et le soir, enfin fin d'après-midi plutôt. Et ce sacrifice, eh bien, était absolument obligatoire tous les jours de l'année. Et aucun autre sacrifice ne pouvait être réalisé avant que celui-ci n'ait été fait. On peut donc dire que le korban tamide était la colonne vertébrale de tous les autres sacrifices quotidiens et non-quotidiens du Temple. Il y a un midrash qui est rapporté par le En-Yakov dans son introduction. Le En-Yakov, c'est un livre qui traite des midrashim, des passages midrashiques de l'Agmara, qui leur donne une explication. Et le midrash est le suivant. La question est posée de savoir quel est le verset le plus englobant de la Torah. Le plus important, oui, le plus englobant. Et il y a différents avis. Le premier avis, c'est celui de Ben Zoma, qui dit que le verset le plus englobant de toute la Torah, c'est Shema Yisrael. Ce verset que tout le monde connaît. La proclamation de l'unité et de l'unicité divine. Un autre avis, Ben Nanas, dit que le verset le plus englobant de toute la Torah est C'est peut-être à ces versets-là que vous-même avez pensé il y a quelques minutes. Et c'est tout à fait naturel. Il y a néanmoins un troisième avis très étonnant. Celui de Shimon Ben Pazi. Qui dit, qui affirme, qu'il y a un verset encore plus englobant que ces deux précédents versets. Et qui est celui qui traite justement du Corban Atamid. Et akavese chad taase baboker. Ve et akavese cheni taase benarbaim. Le premier anneau, tu le feras le matin. Et le deuxième, tu le feras en fin d'après-midi. Benarbaim. Cette proposition est très étonnante. D'autant plus que le rabbi qui était présent sur place et qui participait à la discussion, sûrement leur maître, rabbi Ploni, affirme que la halahra va selon Ben Pazi, selon ces derniers avis-là. Comment ceci est-ce possible ? Le Maharal nous offre une réponse qui est très simple et pourtant fascinante. Il parle de la constance. Effectivement, aimer son prochain comme soi-même, c'est fondamental. Proclamer l'unité et l'unicité divine, c'est fondamental. La vie religieuse, elle est faite, heureusement, de ces moments-là où nous vivons pleinement notre foi de manière très intense. Que ce soit lors du Shabbat, ou lorsque nous faisons un grand acte de chesed, ou lorsque nous récitons la prière avec ferveur. Ces moments sont très importants et personne ne pourrait vivre pleinement sa foi sans les vivre. Le problème, c'est que ces moments-là, eh bien, ne sont pas constants. En fait, ils apparaissent de façon assez sporadique, en réalité, dans l'année. Alors, que faire dans ces moments-là où l'énergie de la foi ne nous transporte plus, où ces actes-là ne provoquent plus en nous des émotions aussi intenses, lorsque la foi s'est mise en veille, on peut le dire comme ça ? Eh bien, dans ces moments-là, on remarque que nous continuons pourtant à faire ce qu'il y a à faire, à faire les mises fautes. Comment cela se fait-il ? La réponse tient en un mot, nous sommes engagés. Nous sommes engagés avec Hachem, avec Akkadosh Baruch Hu. Nous voyons cette relation que nous avons avec lui comme quelque chose de constant, d'inébranlable, de non questionnable. Alors oui, il peut y avoir des hauts et des bas, mais le fond des choses n'est pas remis en question. Et c'est ce qui nous permet de continuer. En réalité, c'est comme n'importe quelle relation. Dans n'importe quelle relation, il va y avoir des moments de passion, de grande énergie, de joie. Et heureusement, les personnes qui ont la chance et la joie de connaître des relations qui sont durables, pérennes, on peut dire même éternelles, vous diront que le secret derrière tout cela, c'est l'engagement lui-même. Ce n'est pas tellement le contenu, mais le contenant. Le contenant, ce sera l'engagement lui-même. C'est lui qui va permettre de continuer quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, de tous les jours pouvoir s'investir dans cette relation avec autrui ou alors avec Akadosh Baruch Hu. Parce que la relation que nous avons avec lui n'est pas tellement différente d'une relation que nous aurions avec un autre être humain. Il y a des moments de grande passion et de joie débordante. Comme par exemple à Rosh Hashanah, ou alors sous la Sukkah à Sukkot, en donnant avec le Sefer Torah, ou alors à Pourim, c'est des moments où cette joie-là vient de manière naturelle est très intense. Et il y a aussi des moments où c'est un peu plus, on peut le dire, entre nous, ennuyeux, où il y a moins d'énergie, moins de volonté à faire les choses, où c'est un peu plus rébarbatif. Et pourtant, notre volonté à continuer ne faiblit pas. Même plus que ça. C'est justement dans ces moments-là où l'intensité de notre engagement sera mise à l'épreuve. Et pour ceux qui réussiront cette épreuve-là, eh bien c'est là où la beauté de la relation pourra le plus se révéler et s'épanouir. Rav Shai held dans son livre, pardon c'est en anglais, Between Ecstasy and Constancy, The Dynamics of Covenantal Commitment, eh bien il nous dit la chose suivante. Dans le service divin, la constance et aussi la cohérence sont les deux choses les plus importantes. L'idée du Midrash que nous avons apporté au début de ce Dvar n'est pas de dire que le service sacrificiel quotidien était plus important que proclamer l'unité divine ou que aimer son prochain comme soi-même. Non. L'idée derrière cela, c'est que pour pouvoir accéder à l'accomplissement absolument parfait de ces mitzvot-là et des mitzvot en général, eh bien la constance de l'engagement est absolument clé. De même que dans une relation amoureuse entre deux personnes, eh bien la passion romantique est essentielle et nécessaire à certains moments, la pratique religieuse, dans l'expérience religieuse, il y a besoin aussi de ces moments-là d'extase, d'intensité quasi transcendantale. Mais une alliance, qu'elle soit maritale ou spirituelle, ne peut pas être construite uniquement sur l'expérience. Il faut aussi une certaine discipline et un engagement. Et c'est pour ça que c'est une des choses les plus importantes et non pas des moins challenging qu'ils soient demandés par la Torah. À la lueur de ce qu'on vient de dire, on peut aussi expliquer la juxtaposition de certains passages, certains sujets de notre paracha, à savoir Pinchas qui a accompli un acte absolument exceptionnel, extraordinaire et unique, et la nomination de Joshua en tant que prolongement de Moïse dans la dirigence du peuple. Et on pourrait très bien se demander pourquoi est-ce que cette guidance-là n'est pas revenue à Pinchas, si son acte était si hors du commun. Eh bien tout simplement parce que Joshua avait cette qualité-là d'être le serviteur fidèle et quotidien de Moïse. Il était toujours à côté de Moshé, il était toujours avec lui dans l'attente, c'est ce que nous dit le verset, et c'est ça justement cette régularité-là, cet engagement-là inébranlable de Joshua envers Moïse qui lui a permis d'accéder à un poste aussi important et engageant. Si nous regardons attentivement autour de nous, nous observerons que les grands accomplissements sont le fruit d'une persévérance quotidienne. Que ce soit dans le domaine de l'athlétisme, il faut s'entraîner tous les jours pour pouvoir arriver à un haut niveau. que ce soit dans le domaine professionnel, de l'apprentissage. Pour pouvoir être le meilleur technicien, il faut s'entraîner tous les jours. Et a fortiori, évidemment, dans les relations humaines. Un couple s'entretient au jour le jour. Alors c'est important, les anniversaires, c'est important, la Saint-Ralentin pour ceux qui le veulent. Mais c'est pas sur ça que ça va se construire. C'est sur les petites choses de tous les jours que la relation se construit. Sur un mot gentil, une intention agréable, s'intéresser à l'autre, mais de manière quotidienne. C'est l'aspect quotidien et perpétuel de ces choses qui les transforme en grandes choses. Il y a quelques semaines, j'ai eu la joie d'assister au mariage d'un ami. Et je me faisais une réflexion sur quel est le sens de cet acte-là aujourd'hui, en 2024, d'un mariage. Quel est le sens d'un tel engagement ? Comme il est écrit dans l'acte ou pas, l'homme s'engage chez Irak, Soutab, Onata, Le Higra, il doit subvenir à ses besoins, il doit la vêtir, il doit être avec elle, l'honorer. Pardon d'être cru, mais aujourd'hui, une femme peut tout à fait être indépendante financièrement. Elle peut se faire livrer ses fringues en 24 heures et elle peut s'inscrire sur Tinder. Quel est le sens de cet engagement-là ? Eh bien, je pense qu'on a un élément de réponse. Un élément de réponse avec justement cet engagement-là. Ce n'est plus simplement une volonté, c'est un engagement qui est contractuel. C'est-à-dire que la Kétouba, vous le savez, c'est un acte, c'est un papier qui est contractuel, c'est signé juste avant, devant témoin, etc. C'est légal. Et c'est justement là que réside la force d'un mariage. On pourrait dire que un mariage, c'est coriace. Il y a des hauts et des bas. Et pourtant, il y a toujours cet engagement-là qui permet de continuer, de décider à vouloir faire perpétuer cette flemme-là et à s'investir encore et à passer ces vagues-là. En conclusion, vous l'aurez compris, la Torah, les sages, ont accordé une très grande importance, une importance suprême à l'engagement, à la régularité. Et c'est aussi une raison pour laquelle une des questions qui est posée à l'homme après 120 ans, une fois qu'il arrive devant le Tréhaut pour rendre les comptes, une des questions qui lui est posée, c'est Haïm Kavata Etim, la Torah, on ne lui demande pas est-ce que tu as beaucoup étudié la Torah, mais est-ce que tu as fixé un temps d'études ? Est-ce que tu t'es engagé à respecter tous les jours un temps d'études ? Ce n'est pas dans la quantité, mais c'est dans la qualité de l'engagement que va se prouver la force d'une relation et la force d'une personne. Shabbat shalom.